Bonjour, ici Sébastien d'actualité-dvd.com et aujourd'hui je vais vous parler du coffret de Star Trek The Animated Series en édition Blu-ray avec les voix anglaises originales de William Shatner, Leonard Nimoy, DeForest Kelly, George Take, Nichelle Nichols et James Doan. C'est un coffret distribué par Paramount et sorti à magasin le 15 novembre 2016. Diffusée pour la première fois en 1973, la série permet de continuer et de suivre les aventures spatiales de l'Enterprise avec le capitaine Kirk, responsable du vaisseau, ainsi que tous les personnages principaux ayant fait le succès de la série originale. Une grande partie de l'équipe de production est de retour et les acteurs originaux ont prêté leur voix dans la version anglaise. Seul Pavel Chekov est absent. À la place, deux nouveaux personnages font leur apparition sur la passerelle du vaisseau. On a Mures, qui est une femme chat. On a également Arex, qui possède trois bras et trois jambes. Arex a la même responsabilité, en fait, que l'enseigne Chekov. Les histoires ont été écrites par une partie de l'équipe de scénaristes de la série originale, et même Gene Roddenberry a supervisé la production. Donc, on est devant des histoires avec le même style et dans la même continuité que les épisodes des années 60. On fait même référence à des lieux que les membres de l'équipage ont visités précédemment. Malgré que ce soit un dessin animé, les histoires s'adressent plus à un public adulte, et c'est probablement pour ça que la série n'a pas été renouvelée au bout de 22 épisodes. Contrairement à la série originale, chaque histoire dure environ 26 minutes, ce qui fait qu'on reconnaît les mêmes ingrédients, mais beaucoup plus condensés, avec des raccourcis dans la présentation de certains événements. La grande faiblesse de la série est la qualité visuelle qui a très mal vieilli. On reconnaît très bien les personnages et leurs caractéristiques, mais les productions de l'époque ne s'attardaient pas autant aux détails qu'aujourd'hui, et les images sont quand même très statiques. Mais d'un autre côté, le fait d'avoir une série animée enlève les difficultés techniques pour les effets spéciaux et permet de présenter des lieux ou des situations qui ne pouvaient pas être faits avec des acteurs en chair et en os. Malgré que je viens de mentionner que la qualité de l'animation a mal vieilli, visuellement, cette édition Blu-ray propose un transfert en haute définition très réussi. Les couleurs sont vibrantes et les images sont claires. Pour les pistes sonores, elles sont disponibles en anglais, DTS HD 5.1, anglais, français, allemand et italien mono, avec des sous-titres en anglais, français, allemand, italien. On a également le format d'image 4.3 qui permet de garder son ratio d'origine. Pour les suppléments, on retrouve des commentaires audios sur quelques épisodes. On a également des commentaires textuels sur quelques épisodes aussi, qui sont affichés en bas de l'écran lors du visionnement. On a une galerie d'images pour l'épisode The Infinite Vulcan. On a le making-of de la série. On a Watts de Star Trek Connection, qui permet de faire le pont entre les autres séries télé et les films. On a l'histoire de l'émission, ainsi qu'une série d'affiches cartonnées illustrées par Joanne Ortiz. Star Trek The Animated Series ne doit pas être oubliée, car les aventures, les histoires qu'on y présente sont très intéressantes et au final s'adressent plus à un public adulte. Elle a su capturer l'essence de la série originale, malgré qu'elle n'a pas eu le succès escompté lors de sa diffusion originale. Un coffret chaudement recommandé pour tous les Trekkies. C'était Sébastien, merci et bon visionnement.